Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la marque Petzl avec un descendeur, le modèle ID. En ce qui concerne l'idée, il s'agit là d'un descendeur professionnel pour les travaux en hauteur, spécialement conçu à cet effet, mais on va pouvoir s'en servir également dans l'escalade ou l'alpinisme, surtout pour équiper des voies. Il s'agit tout simplement d'une version améliorée du gris-gris, avec des options supplémentaires que je vous propose de voir de suite. Au niveau des spécifications techniques, il s'agit là d'un descendeur fabriqué en aluminium et en polyamide, acceptant des cordes allant de 10 mm jusqu'à 11,5 mm de diamètre, pour un poids total d'environ 600 grammes et pour une résistance à la charge de 150 kg pour 200 m. On peut voir qu'il dispose d'un freinage à cam et qu'il a également été doté d'un détrompeur, donc un freinant à petite pointe qui va nous permettre toujours de fixer la corde dans le bon sens. Évidemment, en plus de ça, on aura toujours une indication avec un dessin, la main du grimpeur et le point fixe. Pour insérer la corde, ce descendeur dispose d'une flasque mobile avec cliquet, ce qui va nous permettre toujours de la voir sur nous au niveau du mousqueton, je dirais en mode imperdable. Donc on va pouvoir le mettre et le retirer facilement sans avoir besoin de le retirer du mousqueton. Donc au niveau de la mise en place, on va pouvoir positionner la poignée sur la partie haute. Donc lorsqu'on ouvre la flasque, on peut se rendre compte que le bloqueur à cam va se positionner de façon à insérer la corde. On va suivre les instructions tout simplement. Le côté de la main du grimpeur de ce côté. Et on va pouvoir refermer la flasque mobile. De cette façon, donc, la poignée se positionne automatiquement en mode descente. Et on sent le système autobloquant du bloqueur à cam. Donc au niveau de la poignée de manipulation, comme je vous le disais, on va la positionner en partie haute pour venir insérer la corde à l'intérieur. On va pouvoir l'orienter vers nous et la verrouiller de ce côté-là pour verrouiller le coinceur, le bloqueur à cam. Et donc pouvoir travailler en hauteur sans avoir besoin de manipuler la corde et d'effectuer un noeud d'arrêt. Donc vraiment sécurisé à ce niveau-là. Pour entamer la descente, on va rebasculer la poignée de ce côté. Et on va pouvoir donc passer la corde sur la joue à l'avant du descendeur. Et effectuer une légère pression sur la poignée pour libérer la corde. On va avoir également l'option anti-panique. Donc si on appuie un peu trop sur la poignée ou s'il y a un choc, elle va tout simplement bloquer le coinceur à cam qui est à l'intérieur et donc verrouiller la corde. Pour pouvoir rentamer la descente, on va devoir remonter un peu la poignée, la redescendre et on va reprendre la descente lentement. Donc l'avantage avec un descendeur pareil, c'est qu'on va pouvoir passer facilement en mode remontée. Donc en effectuant un amouflage. Il suffit de positionner une poignée sur la partie haute. Donc là, comme vous pouvez le voir, la poignée est en mode auto-lock. Donc en mode bloquée. On vient passer la corde à l'intérieur du bloqueur haut. On vient déverrouiller la poignée. Là, on est en mode descente. Donc on peut rester sur le mode descente. Et pour moufler la corde, on va voir que la poignée va venir se positionner en mode anti-panique sur la partie basse automatiquement. Donc on n'aura besoin d'aucune manipulation. Pour revenir sur le système anti-panique dont je vous parlais au niveau de la poignée. Pour effectuer la descente, on va positionner la poignée en mode descente à ce niveau-là. On va effectuer une légère pression pour entamer une descente fluide. Mais si on appuie un peu trop sur la poignée, au lieu d'avoir une descente plus rapide, on va tout simplement verrouiller le système anti-panique et bloquer le coinceur à cam. Donc après, il est très simple de revenir passer en mode descente. On remonte la poignée jusqu'au clic de verrouillage. Et on peut rentamer la descente beaucoup plus fluide. Ensuite, évidemment, pour retirer la corde, rien de plus simple. On va déverrouiller le cliquet sur la flasque mobile. Incliner l'idée. Et sans avoir besoin à déverrouiller le mousqueton, on va pouvoir venir libérer la corde. Donc évidemment, on va pouvoir venir se servir de ce système sur notre baudrier pour effectuer nous-mêmes notre descente. Ou on va pouvoir le positionner sur un point fixe en s'en servant de point d'assurage pour moufler un second ou assurer une montée par exemple. Donc on positionne la corde toujours dans le bon sens. Alors sur des trompeurs, ce n'est pas vraiment très compliqué. On referme la flasque. Là, on a un système qui est verrouillé. Donc il va nous permettre d'avoir un second qui sera toujours assuré, même sans faire de clé d'arrêt. Et pour le déverrouiller, pour le faire descendre, on va tout simplement appuyer sur la poignée. De la même façon que lorsqu'on l'a sur le baudrier. Avec toujours le système anti-panique, si on force un peu trop sur la poignée. Pour en finir avec l'idée, au niveau de la poignée, vous avez pu voir les différentes positions avec la corde à l'intérieur. Lorsqu'on va venir le conditionner pour le ranger, on va verrouiller la poignée dans le même axe que le descendeur. Donc pour éviter une prise de place supplémentaire et surtout pour éviter de le détériorer. Si vous avez besoin de plus de détails ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser en commentaire. On sera ravi d'y répondre. Évidemment, il s'agit là d'un matériel professionnel pour un usage surtout de travail en hauteur, comme je vous le disais. Et non pas spécialement conçu pour de l'alpinisme ou de l'escalade. Mais bien évidemment, il vous sera très utile dans ces conditions-là pour assurer un second. Ou tout simplement pour assurer le passage en tête d'un premier. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Vous retrouvez ce matériel chez notre partenaire Shulanka si cela vous intéresse. Et évidemment, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Et à laisser un like sur cette vidéo avant de partir. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501